Salut, on est de retour, on va rendre l'antenne bientôt, mais on avait un petit appel à passer. Il y a Rico qui est avec moi. Salut Rico. Bien le bonsoir. Je suis content que je sois devant vous. Nous aussi, on est content que tu sois là. Tu voulais nous faire un appel pour les sans-logements, les sans-domiciles fixes ? Pour les mal logés ? Voilà, tout le monde. Que ce soit sans-domiciles fixes, la SDF, plus en même temps les sans-logis. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut bien dire que SDF, c'est sans-domiciles fixes. Et il y a les sans-logis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de domiciles fixes, qui n'ont pas d'adresse, et il y a des gens qui sont dehors ? Tout à fait. Donc on remet tout dans le même contexte, on va dire. On fait un énorme... On fait un grand groupe, on va dire, pour remettre tout dans le même contexte. Ça veut dire SDF, les gens sans-logis, toutes les personnes qui ont du mal... Tu fais un peu droit au logement, le DAL, par exemple, etc. Exactement. C'est pour ça qu'on est en train de se battre. On va se battre demain matin. On s'est battus. Le DAL s'est battu. Nuit debout et juste derrière. Il y a eu beaucoup d'actions dans des mairies ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Exactement. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites. On a entendu des réponses pendant plus de trois semaines. Vous avez attendu des réponses de qui, du coup ? Justement de la mairie de Paris. D'accord. De l'arrondissement en particulier ou de la mairie de Paris ? Simplement. Le DAL avait déjà fait des demandes pour voir certaines personnes. Demandez pour récupérer, par exemple, des bâtiments vides, pour loger des personnes, pour des migrants d'ailleurs aussi. Exactement. C'est ce qu'on a encore rediscuté, on va dire, hier. Vous étiez où, hier ? On était au DAL. D'accord. Hier matin, on était au DAL. On a fait une réunion. D'accord. Et que, on va dire, les choses vont avancer et on va dire, on va passer la quatrième. L'union fait la force. On va passer la quatrième. Et en même temps, on devait être entendus, enfin à dire, certaines personnes devaient être entendues, il y a un petit moment, déjà depuis trois semaines, par des personnes, justement, de l'hôtel de ville, qui ne sont pas venues. Par des élus qui vous ont d'accord ? Par des élus, justement, donc qui ne sont pas venus. Et là, oui, non, la personne qui est juste là, c'est la personne qui va justement être là demain matin. Non, mais on le connaît, t'inquiète pas. Il finit d'expliquer, je te fais la parole juste après. Tout le monde connaît Seb. Et en fait, justement, demain, on va justement faire une action qui a déjà été faite et qui n'a pas abouti. D'accord. Et donc, on a été la dernière fois, justement, parler. C'est quoi votre action, du coup ? Tiens, vas-y. Attends. Vous ne battez pas, on travaille tous ensemble. Et en même temps, on va justement, demain, refaire une action. Enfin, pas une action, mais un rassemblement. D'accord. Parce qu'il y a deux personnes. C'est une réunion, donc, demain. Voilà, c'est une grosse réunion. Qui a lieu où, alors ? À l'hôtel de ville, au Parville-L'Hôtel de Ville. À quelle heure ? Au Parville-L'Hôtel de Ville, à partir de 10h. D'accord. C'est pour ça que c'est exactement ce que je voulais dire. D'accord. Et donc, la personne qui est juste derrière va pouvoir dire exactement de quoi il s'agit. D'accord. Parce que cette personne qui est derrière va être invitée, justement, à aller voir une personne, justement, qui s'occupe de... Qui est un référent de la commission logement ici. Voilà, tout simplement. Deux niveaux du logement. Donc, parce qu'on n'a pas été reçus la dernière fois. Et ils ont proposé de... L'autre cabinet, parce qu'il y a deux cabinets. On va juste essayer d'être clair pour les gens qui nous écoutent. C'est pour ça que je voulais lui passer la parole, pour qu'on aille au plus clair des choses. C'est un petit peu dit quoi ? Réunion demain, 10h. Mais en même temps, voilà, 10h. Parville-L'Hôtel de Ville, pour venir en soutien des gens qui se battent pour obtenir des logements. Énormément de gens. Petit déjeuner, on va dire, qui va être donné. D'accord. Voilà, et là, je lui laisse la parole, parce que c'est lui qui a déjà... Voilà, on va lui laisser expliquer ici. Non, mais c'est à lui qu'il faut dire, parce que c'est lui qui est à la base du mouvement. Je vais lui passer la parole. Salut, salut. Bonjour à toi. Alors, tout simplement, c'est suite à l'action qu'on a créée le 11 mai à la mairie du 3ème. Il se passe que... Vas-y, viens, on partage ma chaise. Mets ta face là. Il se passe que, tout simplement, on a créé cette action avec le DAL, avec Babar, Jean-Baptiste Hérault, responsable du DAL de Paris. C'est vrai. Mairie du 3ème, qui s'est très bien passée, on a attendu 4 heures pour avoir un rendez-vous. On a eu un premier rendez-vous le 24 mai. D'accord, ils vous ont dit quoi ? Alors, le premier rendez-vous, on a fait les revendications du droit à la réquisition des logements perdus. D'accord. Le droit à la réquisition des immeubles, ou toute réquisition sur tout ce qui est chantier ou autre. D'accord. Aussi, on a parlé des domiciliations qui sont valables 3 mois, et que renouvelables 3 mois, mais dans certaines associations, il n'y a plus possibilité de pouvoir avoir une domiciliation sur la région Île-de-France. D'accord. Au niveau des centres d'hébergement d'urgence, c'est assez compliqué, parce que c'est une des places limitées. C'est saturé, oui. C'est complètement saturé, parce qu'on est nombreux. Alors, j'ai annoncé comme quoi on est quand même dans un squat, il y a quand même 185 personnes, des personnes qui ont été, à l'époque, avec le dalle, à camper sur la place de la République. Il y a aussi 85 personnes, 285 personnes exactement, qui dorment entre Strasbourg-Saint-Denis et Châtelet, ce qui devient quand même énorme dans les rues. En comptant les toiles de tente, les expulsions tous les matins sur la République. Et puis on ne parle même pas des migrants qui étaient à Pénigrade, etc. Si on en parle, au contraire, Anne Hidalgo a décidé de pouvoir aussi transformer dans le nord de Paris. J'ai lu aujourd'hui qu'il y avait un... Un terrain, un campement, pour simplement les immigrants. Pourquoi que les immigrants ? Pourquoi pas tout le monde ? Pour une simple cause, tout simplement, c'est de pouvoir éviter la violence entre nous, entre immigrants et SDF. Sauf qu'il n'y aura pas de violence, parce que nous, chez nous, bon oui, vous avez des personnes qui sont malhonnêtes. Comme partout, oui. Comme partout. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas avoir, parce qu'ils connaissent très bien le mouvement Nuit Debout, et ils ont peur de nous. Il se passe qu'en même temps, moi, j'ai annoncé quelques personnalités qui sont très connues, dont Yannick, qui travaille en tant que référent principal et directeur de l'action au logement, ainsi qu'un bénévole qui s'appelle Nathalie, qui est tout simplement bénévole pour l'action des enfants mineurs au niveau SDF. Donc c'est qui ces gens-là ? C'est que des bénévoles avec qui... Qui participent avec vous pour essayer d'obtenir des choses. Qui vont participer à partir de demain avec nous au niveau de la Ligue. D'accord. Parce qu'on est devenu un collectif, le collectif c'est en logis. D'accord. On n'est plus la commission parce que c'est tous ensemble. D'accord. En même temps, on va rencontrer deux personnalités qui, d'un côté, est compréhensif, de l'autre côté, est vraiment une personne qui est incompréhensif, et tout simplement se permet de diriger ce qu'elle a envie de faire, qui s'appelle Yann Brossard et Dominique Versigny, dont c'est les deux adjoints maires de l'Action sociale et l'Action logement, accompagnés par M. Jean-Baptiste Thérault, propriétaire du DAL de Paris, ainsi que son adjoint Simon. Moi-même avec... Donc ça c'est demain matin ? C'est demain matin à 10h à Hôtel de Ville. Donc demain matin à 10h, il y a un petit déjeuner à Hôtel de Ville auquel tout le monde est invité. Un grand déjeuner. Pour venir en soutien à toutes ces personnes qui vont essayer de mobiliser les élus pour pouvoir obtenir des logements pour le collectif des mallogés que vous avez créés... Oui, c'est bien ça. ...à partir de différents mouvements de gens qui avaient besoin d'un logement et qui se battaient pour obtenir des logements. C'est bien ça. Et donc du coup vous appelez quoi aujourd'hui ? À plein de gens qui puissent vous rejoindre pour vous soutenir par exemple ? Moi j'appelle à tous ceux, même à tous les SDF qui peuvent... À toutes les personnes qui peuvent voir un SDF dans la rue, de lui prévenir que tout simplement de l'emmener en le tirant par la main parce que c'est important. Parce que nous les SDF, il y en a certains... Il faut l'emmener où ? Tu veux qu'ils viennent devant ? Qui viennent sur l'hôtel de Ville directement. D'accord. Même si on le tire par la main, il faut savoir qu'un SDF, il faut toujours le tirer par la main. Il a besoin d'un accompagnement, il a besoin d'un soutien, d'une personne qui comprend la situation. Sinon tu n'as plus, tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus le... Sinon il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien, il n'y a que la solitude qui existe. Tu veux dire qu'il faut le forcer un petit peu à l'aider quoi ? Oui. Il faut l'aider un peu malgré lui ? Eh oui. L'aider dans un sens que tout simplement, lui dire voilà, il y a un combat qui se produit. Il ne faut pas que tu lâches l'affaire quoi. Il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est nous, chez nous, la rue, on la connaît par cœur. La rue, elle est à nous, elle est à personne d'autre. La police, les forces de l'ordre, ils peuvent venir pour nous arracher les toiles de tente, comme ils me l'ont déjà fait, ou même se permettre de mettre des coups dans le dos. Tu es à la rue depuis combien de temps toi ? Moi je suis à la rue depuis l'âge de 17 ans. Quel âge tu as maintenant ? J'en ai 30. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que la maman qui m'a viré à cause de la drogue, problème sentimental avec la mère de mes enfants, le décès de ma mère dernièrement du 13 novembre. T'as lâché en fait ? J'ai tout lâché. T'as lâché la barre ? J'ai complètement lâché la barre et je suis en train de partir comme mon père est parti à mon âge. Mon père, il avait 30 ans, il s'est retrouvé à la rue. Il a duré pendant 15 ans. À 45 ans, il est décédé dans la rue. Et on t'a fait aucune proposition de relogement ? On t'a fait... Tu relèves la tête ? C'est pas qu'on m'a fait aucun soutien, je dirais, de la part du 115, comme de la part des services sociaux. Mais je dirais que tout simplement, le problème, il est qu'on a un souci au niveau des logements privatifs. C'est des logements de l'Opac, HLM, où il y a énormément d'attentes, où il y a tout simplement, avec le service d'Allo, c'est énormément d'attentes, comme avec le service d'Alle. Je ne crache pas sur eux quand même, je vous rassure. Non mais c'est juste qu'il y a quand même toujours trop peu de place. Et puis il y a beaucoup de gens à la précarité. Et puis en plus, je pense que les femmes et les enfants sont prioritaires, les familles sont prioritaires sur les endémies du sol. Donc il y a toujours ce truc qui fait que tu passes un peu en fin de liste à chaque fois. En fait, moi, je vais te dire, j'étais dans le nord de la France à l'époque. J'avais fait une demande d'HLM. J'ai attendu, j'ai dû appeler un propriétaire privé pour pouvoir au moins avoir un logement par le bon coin. En payant, en m'arrangeant avec le propriétaire et en discutant avec lui et en me vendant. Il y a trop d'attentes. Sinon, c'est trop d'attentes. C'est des personnes, ça fait 15 ans qu'ils sont à la rue. Il faut construire, il faut récupérer des logements, il faut récupérer des immeubles. Il faut récupérer tout. Tout ce qu'on peut trouver, on peut le récupérer. Il est à nous. Comme ce qui s'est passé avec le lycée Jean Jaurès, là où on avait quand même récupéré ce lycée pour... N'hésite pas, passe devant la caméra, il n'y a aucun problème. On est juste en train de faire une émission de télé, merci. Passe par derrière, s'il te plaît. Tu passes par derrière, s'il te plaît. Passe par derrière, s'il te plaît. Oui, je te jure, je vais te la mettre. Je ne regarde même pas. Donc, non, je ne vous excuse pas. Qu'est-ce qu'on disait ? On disait un truc bien. Oui, que pendant le lycée, le lycée Jean Jaurès, ça avait été récupéré parce que c'était un truc qui était vide, qui n'était pas utilisé, qui était un truc en jachère, qui ne sera pas remis en service en utilisation jusqu'en 2017. Je crois qu'il y avait des travaux d'aménagement qui étaient prévus. Donc, c'est un bâtiment qui évite, qui ne sert à personne. Et quand on l'utilise pour mettre des gens qui n'ont pas d'abri à l'intérieur, on nous envoie les gendarmes mobiles et on préfère que les gens soient dans la rue. Ce qui est honteux, parce que tout simplement, je vais vous dire, les forces de l'ordre, en fait, ça ne vient pas d'eux en eux-mêmes. Non, ils répondent aux ordres, de toute façon. Ils répondent à leurs ordres. Les ordres des supérieurs. Les supérieurs, c'est qui ? C'est le gouvernement lui-même. C'est les actionnaires et c'est le capitalisme. C'est tout simplement, on cherche à vouloir nous mettre dans un moule, de pouvoir se faire diriger par des personnes qui ont de l'argent ou sinon, on n'a rien. Mais ces principes de précaution, c'est-à-dire qu'ils vont dire qu'on ne peut pas laisser des gens vivre dans un truc aussi insoluble, mais par contre, on va laisser des gens dans la rue. C'est comme les trucs alimentaires. Pendant longtemps, on n'a pas pu donner des invendus aux gens dans la rue, alors que les gens mouraient de faim. Mais on se disait, oui, non, mais si le truc est périmé, ils vont tomber malades. Mais ils sont en train de mourir de faim. On s'en fout qu'ils tombent malades. L'idée, c'est qu'ils mangent. Par rapport, vous parlez des invendus, mais les invendus, vous savez que vous avez une proportionnalité dans toute la France au niveau des fast-foods qui se permettent de pouvoir mettre de l'eau javel. On a vu les poubelles de supermarchés, il y a eu de la javel aussi, etc. Suite à quoi ? Suite à certaines personnes, qu'ils ont mis un foutu bordel. Parle un peu dans le micro, Chou. Un foutu bordel au niveau de la façon qu'ils ont fouillé les poubelles et qu'à la fin du compte, au niveau de la mairie, ils n'ont pas voulu ramasser parce que c'était la merde. Oui, tu veux dire qu'il y avait des sacs partout autour des poubelles et du coup, ils ont fini par dire « Oui, mais c'est trop le bordel, donc on va maintenant éviter que les gens viennent chercher de la nourriture dedans. » Voilà pour ça. Et sur certaines grandes surfaces, c'est ce qui se passe. Vous avez un Franprix au niveau de la rue du Grand Prix Auré où tout simplement ce Franprix se permet de donner des invendus parce qu'il sait qu'on est propre. Vous avez aussi des boulangeries. Non, mais tu veux dire que c'est au cas par cas, quoi ? C'est-à-dire que c'est chacun qui va décider selon le directeur du magasin ? C'est selon le manager qui décide. Parce que dans les magasins, vous n'avez aucun directeur dans les grandes surfaces comme le Franprix, comme le H2Pas, comme toutes les grandes surfaces, intermarché, tout ça qu'on a aux alentours. C'est le responsable du soir qui va décider s'il vous donne des choses ou pas ? Non, même pas. C'est Iroyardodat. Et c'est dès le matin que ça se fait. J'ai travaillé en... Mais il y a une loi qui est passée maintenant, je crois, qui permet justement aux supermarchés, etc., de donner ces trucs, de les recycler, de les faire circuler ? Oui, cette loi est destinée tout simplement par les personnes des associations comme le Secours Catholique, les Restos du Coeur. Ça permet donc à la soupe populaire, par exemple, de récupérer des stocks d'aliments qui sont encore consommables mais un petit peu périmés pour s'en servir, pour faire des repas, en fait. Voilà, c'est par rapport à ça. D'accord. Par rapport aux maraudes aussi, parce que les maraudes s'occupent très bien au niveau récup, parce qu'ils sont connus par rapport aux magasins, par rapport à tout ça. Vous avez... Il y a eu à l'époque, tout simplement, le 115, ou le samu social, qui faisait tout simplement des récupérations de soupe à l'eau pour pouvoir nous nourrir ou du café ou du lait ou des trucs comme ça dans les magasins qui n'existent plus maintenant, moi je vous rassure. Mais à ce temps-ci, au niveau du rendez-vous de demain, c'est surtout qu'on a des annonces à demander, des choses à demander par rapport à la situation sur la liste. Donc là, toi, t'as besoin de monde pour demain 10h, c'est ça ? J'ai énormément besoin. On va devoir rendre l'antenne, parce que là, tout le monde est parti et leur file. Mais du coup, toi, t'as besoin qu'il y ait des gens qui viennent vous soutenir ? Oui, énormément. Et qu'on communique si demain, en allant au boulot, vous voyez des SDF près de vous, dites-leur qu'il y a une réunion demain matin et qu'il y a plein de gens pour les accueillir sur le parvis de l'hôtel de ville, à partir de 10h. En même temps, on sera avec à peu près une quinzaine d'enfants qui sont SDF ou qui sont à l'aide sociale à l'enfance. D'accord, ok. Ce qui est très important pour vous. Tu viendras de tenir au courant de ce qu'ils vous ont dit ? Moi, je viendrai, de toute façon. Tu viendras, tu nous diras et puis on en reparlera. Il y aura mon second qui sera là aussi. Ok, super. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie, et bonne soirée. Merci. Et merci à tous. Et courage pour demain. Merci. Ciao. Ciao. Du coup, on va vous rendre l'antenne. C'était une soirée tafta sous la pluie. Voilà, le générique arrive, il arrive, il arrive, il arrive. On vous embrasse et on est de retour demain, 20h30, pour le JT. Ciao, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada